Et bon matin à tous mes petits pikachus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans la forme et j'espère que vous êtes comme moi prêts à commencer ce live. Donc ça va être notre cinquième partie, donc troisième live mais vu qu'on compte ça par une heure. Donc c'est notre cinquième partie de live aujourd'hui toujours sur le jeu Resident Evil 0. Donc on va voir jusqu'où on va être en mesure de se rendre aujourd'hui. J'ai eu l'impression quand même que le dernier live on a assez bien avancé au niveau du manoir. Donc on va voir jusqu'où on va être en mesure de se rendre aujourd'hui. Donc bonjour à tous ceux qui rejoignent le live, bonjour amis, helpers qui seront là pour m'aider en cas de problème et de cas de force majeure. Alors, donc sans plus tarder on va reprendre notre dernière sauvegarde qui est notre neuvième sauvegarde déjà. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre ou pas, j'ai l'impression qu'on a quand même sauvegardé beaucoup, je suis un petit peu parano sur la sauvegarde, je l'admets. Ben on continue pour qu'on recommencerait. Et là il y a la souris qui m'énerve, va-t'en souris. Merci. C'est apprécié. Ces bruits de pas étouffés sont-ils ceux des survivants ? C'est moi ou c'est la première fois qu'on a ça ? Ok, donc on se retrouve dans le hall, souvenez-vous à la fin du dernier live pour ceux qui étaient présents ou pour ceux qui ont vu la rediffusion. Je m'étais pris des notes, donc nous allons commencer ce live en allant jouer aux échecs dans la salle de conférence. Donc sans plus tarder on va juste... Ah, on recommence à se tromper de touche ! Ok, donc t'as toi qui est en attention, donc tu vas faire gaffe. Ok, ça on va les laisser, on s'entend que... Attendez, on va les laisser proches de la machine à écrire, ça sert à rien de les laisser n'importe où. Ok, on va les laisser ici. Donc, toi, on les laisse ici, voilà. Ok, toi t'en as deux. Il y a des limites à avoir peur. Attendez, on va en laisser un si on peut. Ok, voilà. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc toi tu gardes ton couteau là, espèce d'homme bizarre. Donc oui, pour ceux qui s'inquiètent dans le chat, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à la rediffusion. Je l'ai lancé. Normalement, les dons devraient fonctionner. Ça par contre, moi mon truc est ouvert et il fonctionne, donc c'est peut-être le site qui a des soucis. Comment on vise déjà ? Bon, à chaque début de live, je me pose toujours les mêmes questions. Comment on vise ? Comment on vise ? Non. Tu restes avec moi. Comment on vise ? Ok, comme ça. Ok, c'est bon. Je continue de dire qu'il devrait quand même avoir une convention dans les jeux vidéo pour que les touches soient les mêmes sur tous les jeux. Parce que là, je joue actuellement à deux Resident Evil différents et les touches sont différentes dans les deux. Donc c'est très perturbation. Mais vraiment perturbation. J'ai fini le jeu en facile, j'ai retrouvé 69 ribbons. Donc merci Eric, tu me rassures. Je ne vais quand même pas abuser de la sauvegarde non plus. Mais au moins, ça me rassure comme quoi que là, il nous en reste 18 et qu'on va en retrouver. Non, ce n'est pas par là. Donc ici, c'est notre salle où on a tout plein de trucs qui brillent. Regardez-moi ça, c'est la fête les amis, c'est la fête ! Bon, je vous avoue qu'à partir de ce moment-là du jeu, je m'en souviens un petit peu moins que la première partie. Donc je vais avoir besoin de vous les amis. Ok, donc là, on doit aller dans la salle de conférence. Donc là, je suis sûre que les zombies vont être réapparus. Coucou à Link, Gigi et à Rudy qui sont là. Et à Eric qui sont là pour m'aider. Et à Black, je crois que j'ai vu Black aussi. Il me semble que la dernière fois, on avait choisi en deux portes. Attends. Attendez, attendez. On a fait les deux ? On va aller dans la double porte. Il me semble que c'est la double porte. Je ne suis plus certaine. Ils ont fait voler les commandes au fil des jeux. Oui, je sais bien, mais c'est compliqué. Ok, c'est là qu'on doit aller. Attends, toi là. Toi, va là. Ok, on va un peu regarder ce qu'on doit faire. Bon, j'espère qu'il n'est pas à l'envers. Et moi qui est super bonne aux échecs. En plus, chez moi, il fait encore soleil. Donc j'ai le contre-jour. Donc laissez-moi juste 30 secondes. Je vais aller fermer la fenêtre pour essayer de ne pas avoir trop de soleil. Bougez pas ! Voilà, il n'y a presque plus de soleil. Donc je vois déjà mieux. Il y a moins de reflets. À quel autre Resident Evil joue-toi en ce moment ? Ah, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, mais il arrive sur la chaîne dans quelques semaines. Ok, donc... On va se prendre... Quoi que... Il faut mettre la tour là, la reine devant. Ok, on va commencer par ça. La tour... Elle est là. Sauf que ça va dans quel sens ? Est-ce que ça va dans le sens de la porte ? Ou ça ne va pas dans le sens de la porte ? Et c'est ça qui m'embête, en fait. Et la reine était quelles couleurs ? Purée, ça commence. C'était la reine blanche. Est-ce qu'il nous ferait déplacer tous les trucs à ce point ? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce que je dois le prendre à l'envers ? Ou je dois juste prendre la reine ici ? Elle est comme ça. Et la déplacer là. Je pense qu'elle ne voudra pas tirer dessus. Elle ne voudra pas tirer dessus. On va déplacer ça. Putain ! Rebecca fait chier. Habituellement, c'est Billy qui est dur à contre. Ah ! Ok, il ne fallait pas que je bouge ça. Et je ne peux rien faire. Vite, on sort ! Et là, j'ai laissé l'autre débile. Ok, ok. Il ne faut pas toucher. Donc, on ne peut pas tout toucher. Moi, je pensais que c'était à la fin que ça ferait bugger. Allez, viens, 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 viens. Mais là, est-ce que ça m'empoisonne ? Parce que si ça m'empoisonne, je crois qu'au stade où on est, ça vaut la peine de recommencer. On n'a rien fait. On va regarder ça. On va regarder ça. Comment on est niveau vie ? Ouais, on est empoisonné. Écoutez, on va... Option... On va quitter. Écoutez, là, quand même. Il y a des limites à nous prendre pour des abrutis. Non, il faut juste pousser deux pièces. Ok, donc je l'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas toucher à tout. Ok, bon, ce n'est pas grave. On va recharger ça et on va recommencer. Ce n'est pas une reine. Ce n'est pas une reine, c'est quoi ? Ah, mais non, c'est le roi, bien sûr. Échecs et maths. Ah là là. Moi et les échecs. Sérieux, c'est 14h au Québec. Oui, il est actuellement 14h08 au Québec. Attends, au Québec, il est le matin. Non, il est l'après-midi. Bon, ok, c'est reparti. Donc avant, on va juste laisser ça. Et on va laisser ça. Ok, on y va. Go ! Et ça ne sert à rien d'avoir les deux dans la pièce, non ? Quoique. Allez, ce n'est pas grave. On va prendre les deux quand même. Si on empoisonne un, on empoisonne les deux. Ils vont être empoisonnés ensemble jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, on va laisser Billy dehors parce qu'il me saoule. Quoique, j'ai peur qu'un zombie arrive dans le couloir. RT le poison. RT, c'est le poison, il est méchant. Le plus haut aux échecs, c'est de savoir par cœur le mouvement de chaque pion. Ah, ça limite, ça va, tu vois. Il y reste là. Je n'ai pas besoin de toi et de ton géant couteau. Tout ce que je veux, c'est aller ici. Et d'ailleurs, ça, on a ouvert deux ou trois portes comme ça, je ne me souviens plus. Ah oui, on a ouvert celle de l'entrée. On ne va pas sortir, on s'entend. Et il y en avait une qui s'était en bas où on avait battu le scorpion. Donc je crois qu'après ça, c'est là qu'on va aller. C'est là qu'on va aller. J'ai peur, mais il n'était pas tout seul. T'es pas tout seul. Et moi, j'ai chaud là. La peur me donne chaud. Ok, donc je dois déplacer deux pions. Mais je dois les déplacer de la bonne façon. Parce que sinon, il y a un truc de poison qui me saute dans la gueule. Mais en fait, je dois déplacer que un. Non, attendez. Déjà, la reine. On sait qu'on ne peut pas tirer. Donc du coup, on va la pousser. On va la pousser beaucoup. Voilà. Ok, pour moi, ça, c'est beaucoup. Vous êtes sûr qu'on n'a que deux pions à déplacer ? Moi, j'ai l'impression qu'on n'en a qu'un seul. Voilà. Et on va la mettre ici. Comme ça. Quand vas-tu faire le prochain épisode ? Ouais, non, c'est ça. Il n'y en avait qu'un seul à déplacer. Quand vas-tu faire le prochain épisode de GTA V ? Alors, normalement, ça devrait être cette semaine. Cette semaine, ça va arriver. Mais, ne vous inquiétez pas. Ah, on va voir l'aile qui nous manque, là. Prendre le livre du mal. C'est très rassurant. Attendez, il y a autre chose. Journal de Marcus. Ok. Le 4 décembre. Nous avons enfin réussi. Le nouveau virus est prêt. Nous l'avons baptisé précurseur. Je veux le ramener et procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars. Ah ouais, il n'écrit pas dans son journal souvent, lui. Spencer dit qu'il va monter sa société. Moi, je m'en fiche tant que je peux poursuivre mes recherches sur précurseur. C'est sa vie. Le 19 août. Spencer me demande sans cesse d'être le directeur de son nouveau centre. Ce n'est peut-être qu'une raison d'affaire, mais son insistance devient vraiment intolérable. Ceci dit, il y a moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une installation spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. Un endroit où personne ne viendra fouiner. Le 30 novembre. Maudit Spencer. Il est encore venu se plaindre aujourd'hui. Pour lui, le précurseur n'est qu'un moyen de se remplir les poches. Imbécile. Son influence s'accroît et cela ne peut que nuire à mes recherches. Si je veux développer précurseur, je dois aussi renforcer ma position. Le 10 mois. C'est bon, on a compris. Wow, putain ! On ne va pas lire tout ça. Elle est trop longue, ta vie. Une chose que tu n'écrivais pas souvent. Ok. Et là, j'ai peur qu'il se passe un truc. Non, il va se passer. Moi, je suis sûre que les fenêtres vont ouvrir. Tu es en sécurité, Billy ? Ok, je voulais m'assurer que tu ailles bien. Je vais te rejoindre. Et je ne me souviens plus ce qu'il y avait dans l'autre pièce. C'est quoi leur délire de créer des virus ? Alors, ce que je peux te dire, Phoenix, c'est qu'à la base, le virus T ne devait pas créer des zombies. Ils étaient à la recherche. Ils voulaient créer un soldat suprême. Donc, plus fort, plus vite, plus résistant et tout. Et ça l'a échoué. Ah oui, c'est ici qu'on avait eu toutes les herbes bleues. Ok, je me souviens. C'est bon, on peut partir. J'ai peur. Non, ça va. Je n'ai pas si peur. On va aller rejoindre Billy, là. On va ouvrir notre livre en sa compagnie pour être sûre qu'il ne se passe rien. Oui, je suis préventive comme ça. Il y a combien de temps de décalage ? Environ 1 minute 30, je crois. Examiné. Wow. Mika, je te déteste. Alors, nous avons reçu un don de Link Gigi qui fait Bonsoir, demi-sadik. J'espère que tu n'as pas peur ce soir parce qu'il y a des monstres encore pire que les zombies. Ah ! Avec plein de haches. C'est tellement rassurant. Mais tellement rassurant. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Ok, donc on a des ailes noires. On sait où elles vont. On sait où elles vont. Et donnez-moi 30 secondes. Je vais juste rafraîchir ça ici. Parce que ça a l'air assez bizarre. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ok. Donc on va aller les mettre tout de suite. Mais on n'ira pas tout de suite. Bon. Billy, viens avec moi. Là, tu ne m'abandonnes plus. Tu me suis avec ton gros couteau. Parce que c'est important. Regarde le livre et combine les statues. Pas besoin. Ah, mais moi je vais aller les voir les portes. Je n'ai pas envie, comme je disais, la dernière fois, de faire un speedrun. Donc je prends le temps de tout visiter. Wow, il m'a fait peur Billy en bougeant. Arrête de bouger. Follow me on Twitter, please. Euh, combiné, combiné. Voilà. Je savais qu'il y avait une porte méchante là. J'adore les dons qui te font sursauter. Ah ben, j'adore les dons, mais j'aime moins sursauter, tu vois. Il est plus fort, leur soldat, mais il est aussi plus con. Bon, en fait, il est plus con parce qu'ils ont échoué leur truc. S'ils n'avaient pas échoué leur truc, ça serait autre chose. Donc, je sais que vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a là. Ben, moi je ne le suis pas curieuse, écoutez. Moi je vais aller là. Ça ne sert à rien qu'on m'a dit, mais je m'en fous, on va aller dehors. Bon. Il va y avoir des gens, non ? Ça va être cool. Ah non, il y a des corbeaux, je pense. Cool, on est dehors. Ah, il y a un truc en haut. Donc ça, on va devoir faire tomber ça. Ok. Moi, je me barrerai d'ici, tu vois. Bon, quoi qu'il n'y a pas l'air d'avoir grande place pour me barrer d'ici, mais tu es à l'extérieur du manoir. Moi, je me barre. Je m'en fous, je me barre. Ok, qu'est-ce que ça dit ici ? Le soleil de grillage métallique. Malgré son ancienneté, il a l'air comme neuf. Mais si Mika j'aime comme ça, il faut vérifier ses cordes vocales. Non, t'inquiète, il va bien. Ok. Ok. Alors, bon, il y a ça. On va avoir besoin de courant. Rien ne se passe. On dirait que le courant est toujours coupé. Ok. Bon, ben, on va revenir quand on aura du courant qui semble... Ah, d'accord, je pense que je sais. Vous vous souvenez de la place où il y a les corbeaux en haut ? Je crois que ça va activer l'ascenseur ici. Et comme il y avait des boîtes sur l'ascenseur, on va pouvoir pousser les boîtes pour aller chercher ce qu'il y a en haut ici. Écoute, je fais des suppositions, mais ça me semble assez logique pour l'instant. Donc, Rudy nous l'avait dit qu'il n'y avait rien à faire là pour tout de suite, mais... Ça me rassure d'y aller. Ok. Tu sais, c'est la meuf qui ne sait pas exactement la réponse, mais ça doit être quelque part aux Etats-Unis, non ? Bon, là, il ne faut pas que je me foire où je veux aller. Ok, je me souviens. Je me souviens où je veux aller, donc je ne vais pas faire ce que Ruzi dit. On va prendre le temps de tout vérifier. C'est là ou c'est là ? Non, c'est là. J'ai un blanc de mémoire ! J'ai un blanc, donc. Ça, ça va nous mener... Pourquoi il y a des bruits ? Il n'est pas censé avoir rien ici. Oh putain, j'ai peur. Ça va être quoi, la bestiole ? Rudy a dit qu'on n'était pas obligé d'y aller tout de suite. Écoutez, on n'ira pas tout de suite. Rudy a raison, on va faire ce que Rudy dit. Le reste, ce n'est pas important, vous savez. Le reste, ce n'est pas important. On va aller dans le passage. Est-ce qu'il y a des chances que je meurs dans ce passage ? Est-ce qu'il faudrait que je sauvegarde avant ? Quoi qu'on n'a pas fait grand-chose. On a seulement fait le jeu d'échecs. Bon, ce n'est pas grave. S'il y a quelque chose, on se refera le jeu d'échecs. On n'a rien fait d'autre. Ok. Hashtag RT si j'ai peur, je sais. Ah, Laura, c'est pour toi, ça. Laura va beaucoup aimer cette séquence de jeu. Je le sens, je le sais. Regardez-moi ça, il est poilu et tout. C'est trop mignon. Je me surprends moi-même, je n'ai même pas hurlé. Bon, c'est vrai que je m'y attendais qu'il arrive un truc comme ça parce qu'ils nous ont donné des herbes bleues, là. Waouh, 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 waouh. Par contre, je ne me pisse pas dessus. Attendez, là, je ne suis pas dans le bon angle. Je n'arrive pas à aller dans le bon angle. Ok, elle est là. Ah, putain, elle m'a pissé dessus. Elle m'a pissé dessus. Je suis empoisonnée, là, ou ça va encore ? Est-ce qu'elle empoisonne du premier coup ? Non, ça va. Ok, ça va, ça va. Oh, bon. Ok, Laura vient de voir les araignées. Je le vois à son message dans le chat. Tu vois, elles sont jolies, Laura. Les araignées, elles ont plein de poils. Ok, tout le monde a un petit peu peur dans le chat. Bah, tout le monde. Du moins, les modos. Oli et Phoebe ne semblent pas être rassurées non plus. Des belles araignées. Ah, regardez, il y en a une au mur. Je déteste le bruit qu'elles font quand elles décèdent. C'est horrible. Ok, une porte. La monitor room. Ok, donc ça, ça va nous servir sans doute à allumer le courant. Et ça, une belle porte en bois. Ok, entre la porte en métal et la porte en bois, on va aller la porte de métal, puisque je suppose qu'elle est verrouillée. Je suppose bien. Et quand ça dit juste que c'est fermé comme ça, ça veut dire qu'on va la déverrouiller de l'autre côté. Ok. C'est pas beau les araignées. Blézy prépare le défibrillateur, Laura meurt. Je regarde même plus. Ok, bon ben, on va aller dans la belle porte marrone. Marrone. C'est très joli, marrone. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Les araignées, limite, ça va, quoi. Il y en a dans tous les Resident Evil. Décès. Ok. Corps détruit. Corps détruit. Conserver en tant que splicimen. Transférer au centre de recherche. Transférer au centre de recherche. Conserver en tant que splicimen. Merci pour ton don, Arnaud Gabriel. Mais plus, mec, tu m'as pas peur. Donc, nous avons aussi le don de Arnaud Gabriel qui dit petit don pour le casque de tes rêves. Donc, merci à toi et ce beau chiffre de 6, 6, 6. Donc, je suis sûre que c'est pas un chiffre aléatoire. Et je suis sûre que t'as choisi ce moment-là exprès pour me faire peur. Parce que moi, quand je suis concentrée dans un document, j'ai toujours plus peur parce que je me sens infaillible. Bon. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont été transférés. Donc là, on va se remettre de nos émotions. Je suis sur le bord de me déshabiller à moitié tellement qu'avoir peur me donne chaud. Ok. Oh, il y a une machine à sauvegarder ici. Il nous en donne. Bah écoutez, vu qu'il nous en donne, on va... On va s'en servir. Écoutez, on va s'en servir. Il nous les donne, écoutez. On va, on va, on va, on va s'en servir. Oui, je sais, je me répète. Je suis stressée. Quel magnifique cri. Écoutez, merci beaucoup. C'était très volontaire de ma part. GG pour le don qui... Ça me fait peur. En plus, il faut que ça soit un top don, quoi. Tu sais, si ça va être un petit Pikachu tout gentil qui vient de dire pika pika, ok. Sauf que là, c'est Mika qui te hurle dans les oreilles. C'est dur de ne pas réagir. T'as beau n'importe quoi, c'est clair que tu réagis. Ah ouais, attendez. Je ne peux pas les combiner, mes balles. Ah ouais, ok. Échanger. Je te les donne. Je suis quelqu'un de sympathique comme ça. Billy, je te donne mes balles. Prends-en soin. Voilà. Ok. C'est bon. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Une herbe bleue. Alors, les herbes bleues, Billy, servent lorsque tu es empoisonnée. Donc, je vais la laisser là. Donc, on va se rappeler qu'il y en a une dans la salle de sauvegarde. Mais sinon, on en a rapporté quelques-unes la dernière fois dans notre salle de conférence fétiche. J'entends courir. Il y a des chaînes partout. Je dois avouer que là, le fait d'être dans les souterrains dans des pièces cheloues comme ça, ça ne me rassure pas du tout. Et il y a des petits souvenirs qui me viennent en tête là. Et ça ne me rassure pas du tout. Genre ça là. Vous voyez la grille là là ? C'est clair qu'il va devoir s'en servir un moment. Ou peut-être maintenant. Non. Mais ça va nous servir. Un grand conduit de réaction. Rebecca pourrait sans doute l'atteindre en se mettant debout sur les épaules de Billy. Aidez Rebecca à monter. Va te faire foutre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et l'autre avec son couteau, il me fait peur. Va te faire foutre. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas mentalement prête à passer par les conduits de ventilation. Je ne suis même pas sûre que c'est de la ventilation ce stade. Ok, RT, si je reprends les mêmes portes et que je ne m'en rends même pas compte. Ok, donc finalement, je n'ai pas le choix. On est en train de me dire que je dois aller seule avec Rebecca. Que Billy ne peut pas m'accompagner. Et qu'il y a des bruits chelous. La fenêtre est protégée par le sol et le grillage de fer. Impossible de la retirer. Vous êtes vraiment en train de me dire que je n'ai pas le choix. Ok, je n'ai pas le choix. Écoutez. Mais elle va faire comment pour revenir ? J'ai peur les gens. Est-ce que je l'envoie tout seul ? En fait, je n'ai pas le choix. Oui. Oh putain, ils nous le font en cinématique. En plus, il va se passer un truc. Ça va Rebecca, ça paraît que tu n'es jamais venue dans ma cave. C'est rien ça à côté. Donc du coup, elle ne peut pas remonter là. Vous ne faites pas l'atteindre par vous-même. Mais si, saute. Je suis sûre que tu peux. Ok. Autant dans le manoir, ça allait que là, je ne suis plus du tout, mais plus du tout, plus du tout rassurée. Il y avait un plan à côté de la machine à écrire. Ah ouais ? Ok. Non. On va y aller, Rudy. On va y aller. Je ne suis pas sûre que je veux le voir, le plan. Oh, les instruments de torture. Ouais, c'est cool la torture. Le plan à côté de la machine à écrire. Ah ben oui. Il ne brillait pas assez. Ça va. Ah, ce n'est pas énorme comme place. Ok, c'est horrible. Ok, un sous-sol à trois étages. Des petits étages, certes, mais à trois étages. Une photo de ta cave, miss. Non, ce n'est mieux pas, je t'assure. Ce n'est mieux pas. Allez, comment ta cave, miss ? Je peux venir. Non, il y a seulement mes maris qui ont avec ça ma cave. Je suis désolée. Donc, on va devoir attendre le mariage. Ok, donc là, il y a ça que je dois activer. Mais je ne me sens pas mentalement prête. En fait, je ne me sens pas mentalement prête à faire grand-chose. Il y a une belle note ici. Tu sais, elle est tout blanche. Elle jure un petit peu dans le décor qui est horrible et tout rouillé. Régulateur électrique. Ah ben, vous valiez. Ok, je peux passer là. Pardon. Les bruits de portes me font peur. Je n'aime pas ce que j'entends. Mais ça a l'air d'être moi quand je marche. Je crois que je sais ce qui va se passer. Et c'est une partie où je sens qu'on va galérer nos vies. T'es mari, t'en as plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Bon, ok. Donc, il y a 70. Et je sens que ça va être compliqué, là. Attendez. J'essaie de voir. Là, je suis rig... Attendez. Là, il m'en a mis 30. Ah non, d'accord. Je ne peux pas réactiver plusieurs fois vers le bas. Ok. Vous sentez venir la galère ? Euh... Voilà. Voilà. Ah, merde ! Ouais, mais t'attends, tu t'es excitée la noon, là, sur le dernier. T'es allée hyper vite. Ok. Je ne comprends pas comment ça marche. Tu sais, comme là, le premier, je l'ai activé, ça m'a donné 30 tout à l'heure. Alors, on va le remettre. Ouais, ok. Si j'active lui, il me donne 20. Je ne vais pas activer lui. Il va me descendre de 30. Euh... Je vais activer lui. Et... Je vais activer lui. Oui ! On va dire que j'ai tout compris ce qu'il fallait que je fasse. Et là, j'ai peur. Ok, superbe. La porte qui me fait peur vient d'être déverrouillée. Euh... Miss, t'as peur pour rien. Non, je sais. Là, je dois avouer que c'est un univers qui me stresse. Ce n'est pas un univers, mais... Ça me stresse. Oh, un autre truc que Laura adore ! Bien sûr, il faut tomber dans le trou, sinon ce n'est pas drôle. Ça n'est pas un sens. Tu crois que c'est la vraie identité de ce n'est pas drôle ? Impossible. Mais si, en quelque sorte, c'est vrai, alors l'Umbrella sera terminée. Si la vieille conspiration contre le Dr. Marcus est révélée, la carrière de Spencer sera terminée. Pas de mentionnerie aussi. Donc, le temps est arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais simplement dire bonjour à l'Umbrella. La weapon biologique utilisée du virus T-Virus a presque été accomplie. Notre seule tâche restante est d'acquire des données combats. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai pas d'abandoné mon travail. J'ai terminé la recherche sur le virus T-Virus, mais je dois avoir un peu plus de temps pour accomplir le plus puissant G-Virus. J'ai terminé la recherche sur le virus T-Virus. et je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, là on va avoir du temps, ça va être stressant, on va mourir. Les gens. Les gens. Les gens. Bonjour, les gens. Ok. Ils nous donnent le temps de répit, là ? Est-ce qu'on a tout le temps qu'on veut ? On est là, Rebecca, elle est là. Ouais, ok. Ok, go ! C'est parti ! Soyez-moi bonne chance. Vraiment, je déteste... Je me souviens quand j'étais jeune, mes parents, mon père surtout... Ah, il y a un petit singe ! Avait galéré sa vie avec cette partie. Et il y a Eric aussi qui semble avoir un petit peu galéré, donc on va voir ce qu'on peut y arriver. Là, je vais vous dire, je ne sais pas où je vais. Je n'en ai aucune idée. Je ne fais que remonter pour l'instant, parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais là, avec ces angles de caméras en plus, qui vont bizarres, et le fait qu'il n'y avait pas de touches pour courir, c'est la merde. Donc là, attendez-vous les gens, il va y avoir des monstres partout. Mais genre partout, parce que quand il y a un chrono, il y a des monstres partout. Euh, non. Je n'ai pas le temps. Mon pompe, il est trop loin. Je ne peux pas aller chercher. Je ne peux pas aller chercher. Non, mais... T'es con, quoi. Au revoir. J'essaie de rendre la musique un petit peu plus rassurante, vous voyez. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas où je vais. Là, par contre, là, je ne sais plus. Billy, sauf Rebecca. Oui, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Dégagez ! Oh non, pas ça. Lâchez-moi ! Non, mais je m'en fous de ça. Ok, il ne me lâche pas. Putain, il va me tuer. Je n'ai pas réussi à rien faire. Je vais ouvrir mon inventaire. Ok. Euh... Ok, ils sont plus horribles que ce que je pensais, les singes, là. Surtout, lui, là. Lui, il est vénère. Mais une fois que je suis là, je dois faire quoi ? Oh, calmez-vous. Est-ce qu'il fallait que j'aille... Est-ce que je suis au bon endroit ou pas du tout ? Euh... Retourne au hall et prends à droite, descend et fonce. Attention, en bas, c'est la porte cachée à droite. Dégage, araignée. Dégage, l'autre araignée. Allez, 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 allez. Ok, je suis un peu stressée, là. C'est pas là. Non, c'est pas là. Attendez, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Je ne pense pas que ce soit là. Ici, alors ? Putain, j'aime pas ça ! J'aime pas ça que ce soit sur des chemins que je n'ai jamais fait. En fait, il faudrait peut-être que je la regarde, la carte. Là, je suis où ? Faut que j'aille là. Faut que je monte. Ok, c'est bon. Je suis au bon endroit. Monte, 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 monte. Monte, monte. Elle va tomber, hein. C'est clair qu'elle va tomber. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Quoi ? Mais c'est où, là ? Ah, merde, c'est pas là du tout, en fait. Je suis dans une pièce tout seule. Faut que j'aille prendre les escaliers, là. Ah, je suis perdue ! Je suis perdue ! Oui, je sais, vous me crier toutes de remonter, mais je pense pas qu'on va l'avoir, là. Bon, on va redescendre. Écoutez, c'est pas grave. Elle va tomber. Elle est tombée. Ok, il faut que je remonte. Mais je remonte quoi ? Oui, je retourne sur mes pas, mais... Il faut que je... Attendez. Là, je suis là. Ok. Il faut que je remonte cet escalier pour aller là. Non. Je comprends. Comment je fais pour aller au... Je suis où, là ? Je suis là. Si je prends cet escalier, je remonte... Là. Non, le fond, je l'avais tout à l'heure. C'est juste que je me suis pris des détours à la con, là. Arrêtez de me pisser dessus, vous. Ok. Finalement, il te laisse quand même pas mal de temps. Pour l'instant. Je connais pas ma gauche et ma droite, et mon centre et mon milieu. Je suis toute perdue. Ah ! Ok, c'est là. Ah, lâche-moi, toi, tu me saoules. C'est ici. Ok, ouais. J'étais proche. J'étais proche. Ça nous aura fait visiter un peu le décor. Ne paniquez pas dans le chat. J'étais proche. This is Rebecca, over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir, I have not found him yet. I'll continue to search for him, over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh, well. I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. And the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! Do it! So, did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you. But it does matter. Look. Now my people think you killed those MPs in the van. But I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence. Or keep on running for as long as I can. That's all. RT, si c'est tris, fav, si tu t'en fous. Donc, merci à ceux qui m'ont conseillé pendant la course poursuite que nous avons eue. Si je m'étais aidée de ma carte, on n'aurait pas eu à faire ce petit détour. Je dois avouer que j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Mais c'est pas grave, écoutez. C'est pas grave, non? Je sais, je sauvegarde encore. Mais c'était stressant, non? J'ai eu le droit de sauvegarder quand je suis stressant. Et ils nous ont donné des... Des ribandes. Donc moi, quand ils m'en donnent, j'en profite. Ok. Donc, on a appris que Billy, il était méchant. Mais qu'il n'était pas vraiment méchant. Que c'était un peu bizarre comme truc. On va reprendre Rebecca. J'aime mieux contrôler Rebecca. Bon. Le plafond s'est effondré. Descend le trou béant. Vos pieds. Ok. Il n'y a rien d'autre ici? Une caisse en bois. Apparemment, elle est remplie de poudre à canon. Ok. Donc là, je suppose que les ennemis n'auront pas disparu. Donc, on doit... On va devoir tuer les singes, là. Ouh, ils vont... Oh putain. Il m'en fait peur. Allez, tue-les. Pendant que je prends les balles. Écoutez, on fait un travail d'équipe d'enfer. Moi, je vais m'occuper de l'autre. À moins qu'il n'y en reste qu'un. Putain, mais il n'arrive pas à le tuer ou quoi? Putain. Mais il est nul, ce mec, hein? Je t'ai donné pour seule mission de tuer cette blessure et tu n'y arrives même pas. En plus, tu perds la moitié de ta vêtue. Euh... Ok. Billy, 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 Billy. Billy, tu vas retourner en attaque. Euh... Non. Je ne sais plus. Je suis perdue. Ah! Non, mais je ne veux pas aller dans... Oh! RTSI, mais c'est perdu. Ok. Tu t'es kiffé de ça. T'es toujours plus vérée, là, avec ton couteau. Ok, ça. Ça, ça va être la galère. D'après son souvenir, Billy a rien fait. C'est son supérieur, mais comme Billy a pas exécuté les ordres, le supérieur lui a fait porter le chapeau. Ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Phoenix. Euh... Bon. Donc. Six armes emprisonnées par les chaînes de la mort. Revivez la flamme de la vie dans l'esprit des faibles. Donc ça, si je me souviens bien, c'est une histoire de chaînes alimentaires et c'est assez étrangement fait. Euh... Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Je danse dans les airs et je capture mes proies. Ok. Le corbeau danse dans les airs et capture ses proies. Euh... Le cheval. Le plus rusé des créatures ne peut rivaliser avec ma rapidité et ma souplesse. Ok. Le loup. Ma vivacité d'esprit vient à bout des bêtres les plus féroces. Attends, c'est quoi qu'ils disent? Dans l'esprit des faibles. Est-ce qu'il faut la faire à l'envers? Mon règne est total. Aucune créature ne peut m'échapper. Ok. Je m'approche de mes victimes à pas de loup. Et achujettis le plus puissant des rois avec mon poison. Debout de toute ma hauteur, j'aborde fièrement mes cordes. Mais what? C'est... C'est bizarre. Euh... Bon, lui, il parle de rapidité et de souplesse. Lui, il dit quoi déjà? Ma vivacité d'esprit vient à bout de mes bêtes les plus féroces. Et lui, il dit qu'il vient à bout de tout le monde. Mais tout le monde vient à bout de tout le monde. Mon règne est total. Aucune créature ne peut m'échapper. Donc, lui, tue le cheval. Mais le cheval, il tue personne. Donc, le cheval sera en bas. Euh... Euh... Le cheval, il tue personne. Mais le cerf non plus. Donc, le cerf sera encore plus en bas, je pense. Ce serait une histoire genre cerf, cheval. Euh... La bestiole bizarre ici, là. Et euh... Ensuite... Il y a ça, là. L'oiseau s'attaque au serpent, non? Ah, c'est mélangeant, ce truc. Je danse dans les airs et je capture mes proies. Euh... Attendez. Bon, je sais que le truc se fait avec Billy, là. Parce qu'il doit allumer les trucs. Euh... Attends. Donc. Mais c'est pas tout dans le chat. Donc, si j'y vais avec ma logique, ma logique, le plus faible serait le cerf. Suivi du cheval. Ensuite, euh... Moi, j'irais avec le puma. Je sais pas si c'est un puma, mais c'est parce qu'il dit qu'il... Euh... Aucune créature ne peut m'échapper. Euh... Attendez. Ou ça, c'est... Euh... Ma vivacité d'esprit vient à bout des bêtes les plus féroces. Donc, le puma. En troisième. Ensuite, le loup. Ensuite, le serpent. Ensuite, le corbeau, je pense. J'irais avec... Avec une histoire comme ça. Mais je suis pas sûre. Euh... Ouais. Écoutez. On va l'essayer comme ça. Donc, on a dit le cerf en premier. Le cerf en premier. Euh... Utiliser. Ok. Le cheval. Utiliser. Ensuite, j'ai parlé du puma. Utiliser. Ah ! Oh, je suis pas assez bien enligné. Euh... Mais pourtant, je suis... Je suis bien dessus, là. Attendez. Ok. C'est bon. Là, je suis bien dessus. Il va arrêter de faire chier. Utiliser. Ensuite, le loup. Voilà. Utiliser. Ensuite, le serpent. Utiliser. Et pour finir... Le corbeau. Écoutez, je suis un petit peu... Beaucoup sceptique là-dessus. Ouais, j'ai foiré mon raisonnement. Mais je le trouvais pas si mal. Miss, tu ne trouveras pas par logique. Mais pourquoi ? Ça sert à quoi de faire un jeu de logique si c'est pas logique ? Faut se fier à la chaîne alimentaire, je pense. Euh... Mais moi, je veux comprendre le truc. Deux bouts de toute ma hauteur, j'aborde fièrement mes cornes. Bon, on s'entend que la biche, elle est nulle. Mais si je me fais avouer, ça serait le loup en deuxième. Mais pourquoi ? En fait, j'en ai inversé que deux. Que trois. Que deux. Pourquoi le loup ? Pourquoi le cheval en troisième ? Le cheval, ça tue personne. C'est pas logique. Bref, on va faire ce que vous me dites. Mais bon. Je trouve pas ça très très logique. Mais vous m'avez dit que la logique servait à rien. Le loup ici. Ensuite, le cheval. C'est bizarre. C'est trop bizarre. J'aimais mieux ma logique à moi. C'était mieux. C'était mieux, mieux, mieux. Ça. Bon. J'avais le début et j'avais les deux derniers. C'est pas si mal, en fait. J'en ai inversé que trois. Voilà. Et. Voilà. Ouais ! Ok. C'était bizarre. J'ai vraiment pas compris la logique. C'est la logique de Capcom. Ne cherche pas à comprendre. Bon ben. Le cheval est plus rapide que la biche. Oui, ça je veux bien. C'est pour ça que j'avais mis la biche en dernier. Bref. C'est pas grave les amis. On va profiter du fait qu'on ait résolu. Bah. Que vous avez résolu dans le chat lénine. Parce que moi j'ai pas compris la logique. Pour faire une petite pause. Donc. N'hésitez pas de profiter de ces 5 à 10 minutes. Pour aller faire pipi. Aller chercher votre traditionnel limonade. Et vous mettre en pyjama. Si ce n'est pas déjà fait. Et. On se retrouve bien vite. Ne bougez pas. Bah. En fait. Bougez pour faire ce que j'ai dit. Mais. Bougez pas. Revenez. Voilà. Ciao. 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 Ciao.